C'est l'éradicateur qui vous parle Et peut-être que vous-même êtes-vous d'accord Et bien peut-être que vous me le ferez savoir dans la section des commentaires Alors en première position ici de ce que j'aimerais voir dégarpire de Star Citizen Je ne veux plus voir les robes médicales Les espèces de pyjamas que l'on a à l'hôpital Et qui sont absolument dégueulasses Déjà ils ne servent à rien Et en plus on les trouve absolument partout Les gens s'en débarrassent En voici, en voilà On les trouve vers les terminaux de vaisseaux On les trouve même à la surface des planètes et lunes On les trouve n'importe où Et c'est une véritable plaie Je ne comprends pas pourquoi elles existent Elles ne servent absolument à rien On s'en retrouve avec des douzaines et des dizaines dans notre inventaire Et je pense qu'on s'en tirerait mieux si tout simplement Cloud Imperial Games décidait De nous simplement nous laisser avec nos sous-vêtements lorsque l'on réapparaît dans un hôpital Cloud Imperial Games, il est temps d'admettre que les robes médicales sont un échec Ensuite, parlons des ascenseurs Les ascenseurs là également véritable plaie Combien d'entre vous êtes-vous morts à cause des ascenseurs, n'est-ce pas ? Ça m'est arrivé plein de fois Peut-être êtes-vous tombé à travers un ascenseur Ou peut-être êtes-vous resté coincé dans un ascenseur qui ne s'ouvre pas N'est-ce pas ? Alors lorsque les ascenseurs ne marchent pas Dans la vraie vie, il y a des alternatives On prend les escaliers Voir peut-être une échelle de secours Ou une échelle de service Mais il n'y a rien de ça dans Startizen Notamment dans les bâtiments terrestres Dans les vaisseaux, on trouve des échelles Mais pas dans les bâtiments terrestres Et je trouve que c'est quand même assez mal conçu Et j'aimerais que cela change cette année en 2021 Ensuite, en troisième position La soif et la faim Alors ne le prenez pas mal J'aime bien moi l'idée de boire et de manger dans un jeu Ça offre une certaine immersion Une sensation de réalité Le problème dans Startizen C'est que j'ai l'impression quand même Qu'il faut boire et manger trop souvent Et à cause de ça Je me retrouve très souvent le nez sur la jauge de soif Et la jauge de faim Pour savoir est-ce que je vais me retrouver Dans une situation où je vais avoir un handicap A cause de la faim et de la soif de mon personnage Et c'est quand même assez contraignant Surtout lorsque vous êtes occupé dans des missions Qui prennent un certain temps Ou du minage par exemple Alors oui, je sais qu'il faut se préparer Je sais qu'il faut avoir certaines rations Mais lorsque vous êtes par exemple A l'extérieur dans un endroit Où on ne peut pas retirer son casque Et qu'on se retrouve avec une soif Ou une petite faim Et bien c'est vrai que c'est assez dérangeant Et je pense qu'on peut peut-être réduire de moitié Les temps pour ensuite devoir boire et manger Pour qu'on puisse jouer de façon un peu plus confortable Ensuite, on va parler des interdictions Les interdictions créées par les forces de l'ordre En fait, qui visent à scanner nos vaisseaux Pour savoir si on a de la contrebande Ou si par exemple on a un personnage joueur ou non joueur Recherché à l'intérieur de nos vaisseaux Alors l'idée est bonne bien sûr Le problème c'est que Pourquoi est-ce qu'on devrait immobiliser nos vaisseaux Lorsqu'on se fait attaquer par exemple On peut très bien se faire attaquer autour d'une station Ou on peut se faire attaquer par un pirate En orbite d'une planète Et je trouve que c'est quand même assez mal fait Parce que si on se retrouve immobilisé Dans une situation précaire comme celle-ci Et bien on est une cible très facile Et je pense qu'on est très près D'être à l'article de la mort Je pense que peut-être que Les forces de sécurité de Star Citizen Pourraient être dotées d'un scanner spécial Qui puisse par exemple scanner l'intérieur des vaisseaux Autour d'une certaine zone Plutôt que d'avoir un vaisseau immobilisé Ça permettrait du coup de pouvoir bouger Tout en restant à l'intérieur d'un certain périmètre Mais tout en étant scanné par les forces de sécurité Je pense que ça pourrait être une alternative ici intéressante Qui pourrait nous empêcher de mourir dans cette situation Enfin La dernière fonctionnalité qui m'énerve Dans Star Citizen Et que j'aimerais voir dégagée Ce sont les marqueurs magiques Que l'on trouve par exemple dans les bunkers Ou dans certains éléments dynamiques Comme par exemple le siège d'horizon Qui vous indique Qui sont les personnages amicaux Et qui Du coup vous avez ces petits marqueurs un peu partout Au dessus des personnages joueurs ou non joueurs Et Ils n'étaient pas là auparavant Et je trouvais que c'était mieux avant en fait Parce qu'il fallait pouvoir déterminer Grâce à notre expérience Grâce à notre savoir-faire en fait L'expérience que l'on accumule au fur et à mesure que l'on joue à Star Citizen Il était facile de pouvoir déterminer qui était avec nous Et qui était contre nous Et je pense que Ces marqueurs Magiques entre guillemets Enlèvent cette expérience Cette nécessité de Justement devoir prendre du galon D'être assez chevronné Pour pouvoir ensuite savoir ce qui se passe Je trouve que c'est quand même dommage Faire des erreurs Fait partie du jeu Apprendre de ses erreurs Doit faire partie du jeu Et si on est en prison parce qu'on n'a pas fait attention Et bien je pense que Ça faisait également partie de l'expérience Star Citizen Et je trouve ça dommage Que ça ait disparu Donc voilà Ce sont mes 5 5 fonctionnalités Que j'aimerais voir disparaître de Star Citizen Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord ? Avez-vous d'autres idées ? Dites-le-moi dans la section des commentaires C'est tout pour aujourd'hui Merci à tous d'être venus sur la chaîne Ce fut l'éradicateur Salut à tous Sous-titrage ST' 501